On ne sera pas long, on s'en vient. Là, on ne te voit pas la tête. Comme ça, est-ce qu'on la voit? Oui, là, je te vois. Je vais l'avoir pareil dans mes notifications parce que là, sur ta page professionnelle, je ne le vois pas. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Sur ma page professionnelle pour une première fois ce soir. Allô, j'espère que vous allez pouvoir retrouver, me voir en direct sur ma page pro. On est déjà une vingtaine direct en direct, Colline. Si tu vas sur ma page professionnelle, Nathalie, tu vas me retrouver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez passer une bonne journée de mon côté à moi. C'est une première à soi, la ligne ouverte. Je vais laisser Nathalie être en train de s'installer sur ma page. Ceux qui veulent me suivre, Nathalie, Jocelyne a dit qu'on vous voit. Allô, vous deux, on a déjà des commentaires. C'est beau tout le monde. Tout le monde nous écrive. Sur ma page pro, Nathalie, tu vas voir Claude, qui est un conférencier. Tu vas voir ma page professionnelle. Tu vas voir mon direct. Je suis en direct. On nous voit. Il se marquait une erreur, c'est produit. Nous rencontrons des difficultés. Non, on est 60. On est en ligne. Alors, ferme-toi en ordi. Bien oui, c'est une première ce soir pour nous autres de faire une ligne ouverte. Comme vous voyez, c'est quelque chose que je voyais. Il y avait beaucoup de monde qui me demandait souvent. Il y avait des questions. Si je n'ai pas la chance de répondre à tout le monde, je vois des gens qui s'installent. Allô, Luce. Allô, allô. Allô, du monde qui s'installe. C'est le fun. Allô, Sylvain. Allô, Annie. Allô, Louise. C'est le fun. Tabarote. On a du monde qui nous appelle de partout. C'est plaisant. Je trouve ça le fun. C'est cool. Et à travers vos questions ce soir que je vais répondre, on va probablement en prendre une dizaine, tu sais, voyez-vous. Tu me diras, Nat, si tu l'as trouvé. Non, je ne tombe pas dessus, Claude. Il faut qu'il y ait sur ma page professionnelle. Oui, c'est ce qui s'appelle Claude Quirion, conférencier, inspirateur de changement. Oui. Va sur ta page à toi. Sur ton ordi, Reboot, je vois que ça brasse en ce moment dans ma vie. J'ai atteint mes limites ce matin. Je me choisis. Allô, de Caracchette, Nouveau-Brunswick. Je vois des gens. Tout le monde s'installe. J'espère que de votre côté, vous allez passer une bonne journée. La gang, le temps que je vais vous parler un petit peu, Nathalie va trouver ma page. De mon côté, comme je disais, ce qu'on va faire, vous allez poser, vous allez écrire des questions. Nathalie, elle va prendre des questions en main et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir vous répondre pour vraiment essayer le plus possible de vous mettre en connaissance de ce que vous posez, vous emmener un chemin pour faire une relation avec vous-même. Nathalie, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'appelles, ma belle Nath? Yes. Nathalie, tu es en ligne de zoo. Tu vas voir. Tout est parfait. Tout est beau. Tu vas voir les commentaires. C'est super cool. C'est ça. Une fois par mois, si je vois que la demande est meilleure. Hey, Nathalie. Salut, Nathalie. Comment ça va? Ça va bien, toi, Claude? Ça va bien. Nath, t'es venue. Bien. Oui, c'est ça. Sur la page pro, c'était une première. C'est pour ça qu'on est rendue déjà une centaine, tabarouette. Gênez-vous pas. Marquez vos questions. Nathalie, elle va voir les questions et à partir de ce moment-là, je vais vous les répondre. On va y aller tranquillement. Ça ne donnera rien de se presser. C'est comme un jeu quiz. Ça fait que des fois, sur Facebook, on ne voit pas toutes les questions. Essayez de répondre, de poser des questions précises directement à un besoin. Et à partir de ce moment-là, je vais prendre deux à trois minutes, peut-être trois minutes, pour répondre à vos questions. Je vois des gens qui s'installent. On voit des commentaires. Ça va bien aller. Je vois tout ça de commentaires. Tu vois-tu tous les commentaires, Nath? Oui, bonsoir, Claude, Val-d'Or. C'est parfait. Bonsoir à vous deux. C'est cool, ça. Je vais le mettre sur ma page pro ici. On va aller dans la chaussette de ma page. Je vais voir mon direct. Il n'a pas fait de bout aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Tout le monde est content. Attendez un petit peu, je vais pouvoir vous installer ça. C'est une première, vous le savez. Il faut qu'on s'installe vraiment. Je vais voir mon direct, ma page. C'est le fun. J'ai mon cellulaire, j'ai mon chose. Tu vois-tu des questions, Nathalie, toi? Ça se rend bien bien. Non, on veut juste des bons soirs. On est content d'être là à date. Non, c'est le fun. OK, on voit des commentaires. OK, la gang. Si vous avez des questions, allez-y, je n'y ouvre pas. Bonne première. Merci. Bonsoir tout le monde. Ma belle Carole, je ne sais pas si elle va pouvoir venir me voir. Allô, Marlène. Je pensais voir les commentaires sur ma page, mais je ne les vois pas toutes. C'est drôle. Je ne vois pas tous les messages sur ma page. Je ne comprends pas pourquoi je ne les vois pas toutes. J'aurais pensé toutes voir mes commentaires, moi aussi. Carole m'avait dit que je les verrais, puis je ne les vois pas. C'est plate. Mais ce n'est pas grave. Ça s'en vient avec un pro du Zoom. Mais oui, pour ceux qui me connaissent, moi et l'Internet. Gris, on va vous dire un affaire. Gris, l'Internet, pour moi, il n'est pas trop, trop. C'est ça, mais je vais rectifier ça parce que je ne vois pas les questions sur ma page. Ce que je ne comprends pas, c'est que je vais faire un refresh, comme on m'a déjà dit de faire. Nathalie, tu me diras que tu as une question proche. Oui, aussitôt que j'envoie une apparaître. Parce que ça devrait tout publier les questions. Jocelyne, elle marque quelque chose. N'oublie pas. Je vais essayer de voir mes commentaires. OK. On est là. On a des commentaires. On va les voir si on les a. Voir tout. Ah! Je pense que je vais être clair. Tu me dirais qu'il y avait une question, Nath? Oui, je n'en ai pas à date. C'est juste des beaux bonssoirs qu'on a. Allô à vous deux. Salut la gang. Hé, Caroline, on n'envoie pas ça. Oui, je suis content d'être avec vous. Tu vois-tu tous tes commentaires, toi, Nath? Moi, je ne les vois pas tous. Moi, j'en vois quelques-uns à la fois. Pas plus que 30 de la chute. OK. Je m'étais fait dire par ma coordonnatrice que je les voyais et que je ne les vois pas. Ça fait qu'il y a un bug. Est-ce que parce que je suis sur ta page pro, c'est moi qui t'empêche de les voir? Ça se fait du? Non, non, non. Je ne comprends pas. Non, OK. Ce n'est pas grave. Je vais y voir probablement des questions. Tu as vu comment... Ah! J'en ai un, Nancy Gissel. Salut. Comment éliminer les attentes consécrées face aux autres? Bon, on va y aller avec cette question-là. Quand je parle d'attente... OK, Nancy, quand je parle d'attente au niveau des attentes, c'est simple. C'est que ce n'est pas d'éliminer tes attentes face aux autres. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est que tes attentes doivent être plutôt nommées et suite à ce que tu t'attends de l'autre, vous allez développer des ententes. OK? L'attente, elle est saine. OK? Une attente est saine, ça fait partie d'un besoin dans une relation. Un exemple que tu parles, toi, Nancy, que tu veux vraiment, à chaque soir, avec ton dedo, t'aimerais ça te faire dire bonne nuit par ton job. Bon, OK. C'est quelque chose que pour toi, ça te parle bien gros. À partir de ce moment-là, c'est de lui en faire part puis de faire une entente si lui, ça lui convient, parce que lui, il faut qu'il soit confortable là-dedans. OK? Il faut qu'il soit vraiment confortable et qu'il le désire. Quand on parle de personnes sincères, de personnes constantes, quand on parle de relations, le monde, ce qu'ils confondent, c'est que leurs attentes, ils ne les nomment pas. OK? Ils ne les disent pas. Et là, ils se font des interprétations, des perceptions. Au contraire, une attente est saine. On est un enjeu de relation. Fait que ton coucou du soir avant de te coucher, si ton chum te dit oui, bien, écoute, tu viens de faire une entente. Et c'est important parce que quand nos attentes sont comblées, quand on parle de relations auxquelles tu as des besoins normaux, ça nourrit la relation. C'est ce qui stimule la relation. Que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un dans ta vie, c'est ça qui fait que la relation est saine. On a des attentes, on a des besoins. Fait que ne minimise-les pas. Regarde et fais la demande à l'autre. Et tu laisses l'autre libre de dire oui ou non. Par contre, si tu arrives avec une décision déjà prise ou déjà ta réponse que je veux ça, ça peut peut-être laisser sous-entente. Mais ne mets pas tes attentes de côté, Nanty. C'est bon? Mais merci, Nanty. Oui, n'importe quel sujet. Moi, j'ai Céline Gaudreau ici, Nanty. Ça brasse en ce moment dans ma vie. J'ai atteint mes limites ce matin. Je me choisis. OK. C'est beau, Céline. Allô, Céline, en passant, je trouve ça beau ce que tu as nommé. Dans ce moment, tu as pris conscience. OK. Il y a eu comme un feeling que tu en as assez. Puis ça, c'est la première étape. Tu parles de vouloir. Ça suffit. Je me choisis. Il y a probablement eu un déclencheur ou un overdose, que j'appelle, que là, ça l'a fait. Moi, là, je suis tanné. Tu sais, je vais te dire une affaire. L'être humain, on est mal fait, des fois. L'être humain, on attend d'atteindre vraiment le maximum, mais on est fait comme ça. Mais l'avantage de ce que tu as nommé, mais là, il faut faire attention, Céline. Tu as beau atteindre tes limites, tu as décidé de te choisir. Ça, c'est ta première étape. Tu as conscientisé. Il y a eu un sentiment à l'intérieur de toi qui a fait que ça suffit. Maintenant, pour te choisir, quelle action tu vas mettre en pratique ou en place pour te choisir, même si tu tombes et que tu le réessayes. Ce n'est pas grave, Céline. L'objectif, c'est que là, aujourd'hui, tu as décidé que ça suffit. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Il faut que tu l'identifies. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelles sont tes limites que tu as atteintes? OK. C'est fini de dire oui. C'est fini de toujours accepter n'importe quoi. C'est fini de m'oublier en relation. Et c'est là que tu vas pouvoir travailler là-dessus et tu vas pouvoir mettre du pouvoir. Encore là, ce qui est important, c'est de t'accueillir avec amour. Parce que là, tu vas transformer quelque chose depuis des années peut-être que tu n'as jamais mis en place. Et ça va être important de t'accueillir et le vivre. Le vivre, Céline. Ça prend des émotions. On est dans un monde d'outils. OK. Je parlais avec ma chum aujourd'hui, Pascal Piquet, qui va venir faire un direct sur la dépendance affective. On a nommé quelque chose. Tu sais, les formations, toutes les formations. À un moment donné, ça devient de la masturbation intellectuelle. On est coach de n'importe quoi. J'ai aimé ça, Pascal. Si tu ne passes pas par le chemin du ressenti, ça fait juste des techniques. Mais tes techniques, pour les appliquer, tu dois les ressentir. Et à partir du ressenti, il va y avoir des changements. Tu vas savoir tes besoins. Et là, tu vas pouvoir appliquer tes techniques. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui spécialistes dans toutes sortes de coaching, de PNL, de neurosciences. C'est pareil comme Dieu. Ceux qui vont servir de Dieu, Dieu va tout faire pour eux autres. Ce n'est pas mieux. C'est des outils pour évoluer. Mais ça passe par le sentiment des émotions. Sans émotions, il n'y a pas de changement. Parce qu'à un moment donné, le déclencheur du mental va te limiter. Ça peut devenir un mécanisme de défense. Fait que passe à l'action en prenant le temps de ressentir ces lignes, puis prends ce chemin-là. Carole Langlois, ici, j'en ai une. J'aimerais savoir quels sont les signes. Ah, bien, vas-y, me prends elle. Vas-y, Nathalie. C'est parce que moi, Claude, je m'excuse, je ne les vois pas. Je ne les vois plus pas en tout, là. Ah non? Je n'ai plus accès. Non, je n'ai plus… Je suis désolée, là. Fais un refresh, je vois. Oui, c'est ça que j'étais en train de faire. Je m'excuse, gang. Parce que, vois-tu, ici, j'ai quelqu'un, Carole Langlois, il y a… J'aimerais savoir… C'est quoi, c'est ça, technique? Je ne comprends pas pourquoi on les voit, qu'on les perd. Je comprends un peu. Carole, oui. Carole va pouvoir m'expliquer ça demain. Je perds les notes. OK. OK. Annie Larroche, je n'insserai plus personne. Non, ça, ce n'est pas une question. Essayez pour… OK. Au lieu de nommer juste vos états d'ombre. Parce que le but de ce direct-là, c'est des questions. Ce n'est pas des feedbacks de comment tu te sens. C'est qu'est-ce que tu veux savoir. Ça va me faire plaisir de te répondre. C'est un direct pour répondre à tes questions. Et oui, tu peux mettre ce que tu ressens, mais ce n'est pas important. OK. Vas-y, Nathalie. OK. J'avais ici, c'était marqué… Excuse. J'ai une question de Lilou Monique Gilbert. J'ai été élevée à fermer la gueule. Excuse-moi le terme. Quand j'étais jeune, alors comment peut-on arriver d'avoir peur de s'exprimer? OK. Si je résume la question, c'est que tu as grandi dans un monde où c'était du non-dit de ta part. OK. Si tu étais dans le silence, tu ne pouvais pas prendre ta place. Et avec les années, tu as eu comme message à ton intérieur, à ton enfant intérieur, que pour être aimé, je me tais. Ça a duré un temps, ça, Ilou. Son nom, c'est Ilou? Je ne me souviens pas. C'est quoi? L'Ilou. 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 Pauvre L'Ilou. Ilou. On est en train de te débattiser. Ilou, c'est l'Ilou. Bon. L'Ilou. Tu as compris, jeune. OK. Tu as compris, tu ne dois pas parler, puis tu vas être aimé. Ça a fait un temps. Oui. Ça a grandi, tu as vieilli, tu as rencontré des hommes comme ça, en étant la personne qui ne prend pas sa place. Bien des années. Aujourd'hui, là, c'est fini, là. Ilou, elle veut s'exprimer. Ilou, elle veut dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Ilou veut prendre sa place. Ilou, elle a décidé d'exister, là. Elle veut vivre. Ilou, elle veut vivre sa grand-mère. Mais elle a peur. Elle a peur parce qu'il y a un danger. Il y a un danger que je vais être jugé ou on va me dire de former ma gueule. Mais en dedans de toi, ça crie, là. Puis ça veut, ça veut vivre. Ilou veut vivre. Sais-tu ce que ça prend? Premièrement, d'accepter de vivre dans l'inconfort, que ce ne sera pas facile de l'essayer. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, quelqu'un qui s'entraîne, les premières journées, c'est « Ouch, il a mal partout. » Il s'entraîne, puis il a mal au dos, il a mal aux bras, il a mal partout. Toi, là, tu dois pratiquer à prendre ta place. On va pratiquer. Tu vas sentir des malaises, des émotions. Il va falloir que tu nommes. Mais pour pratiquer, trouve-toi des gens sécurisants. Je parlais avec une amie tantôt. Julie m'appelle. Elle a une peur par rapport à notre rencontre qu'on avait déjà eue dans le passé. Elle voulait vérifier quelque chose aujourd'hui par rapport à quelqu'un qu'elle rencontre. Elle m'a nommé sa peur, mais elle, elle n'a jamais nommé ses peurs. Puisque quand elle a peur, si elle dit qu'elle pense que l'autre va le juger, moi, je l'ai accueilli. Fait que ton moyen, pour commencer, c'est d'accepter que ça va brasser en dedans de toi. D'accepter de sortir de ta zone de confort. D'accepter et de décider à chaque jour que je m'engage à prendre ma place, à dire ce que je ressens, à m'exprimer, à ressentir différentes choses. OK? C'est ça l'objectif. L'objectif est important de garder le focus. Tu tombes, mettons sur 10, tu prends ta place trois fois. Parfait. T'es rendu à 3, ça va monter à 4, ça va monter à 6. Des fois, on va te rejeter. Accepte d'être rejeté. Accepte pas d'être jugé et de rien faire. Accepte, ça n'ira pas toujours à ton rythme. Lilou, t'as appris à fermer ta gueule. On va y aller avec tes mots à toi. Aujourd'hui, tu veux parler. Tu peux-tu y aller tranquillement? Trouve du monde qui va vouloir t'écouter. Mais là, toute ta vie, je vais prendre mon expérience pour fermer cette question-là. Toute ma vie, j'ai fait à semblant que tout allait bien. Je n'avais pas besoin de personne. Le monde ne pouvait pas savoir mes besoins. Moi, quand j'ai demandé à Nathalie, à Jocelyne, à Carole, ma coordonnatrice, à mon amie, peu importe, j'ai commencé. Ils ont été surpris au début. Mais j'ai osé être vulnérable. Il va falloir que tu me nommes, que ça te fait peur, que tu as le goût de parler. Et de dire une question, une proposition que je pourrais te dire, c'est simple. Écoute, moi, je voudrais parler. J'ai peur. Est-ce que tu me permets? Et tu vas faire du changement. Mais c'est comme ça. Puis en même temps, fais donc le deuil. Fais donc tout. Puis vis donc toute la peine que tu as eue quand tu étais petite fille, que tu n'as pas pu parler. Écris-le donc à ton père. Écris-le donc à ta mère toute la colère que tu as, toute la peine de tout ce que tu as vécu, que tu n'as pas jamais pu prendre ta place et dire ce que tu ressentais. Qu'est-ce que ça te tente-tu? Dégage-toi d'être ça une fois pour toute, Lilou. Tassez ça. Traîne pas ça, cette partie-là. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu prends ton enfant. Puis tu disais ton enfant aujourd'hui, tu ne prendras pas ma place. Aujourd'hui, on va parler ensemble. Mais il faut que tu le rassures parce que la petite fille, elle n'a pas parlé. Aujourd'hui, tu es un adulte. Tu es responsable et tu peux commencer à parler. Même si tu trompes et tu bifurques. Nathalie, c'est une belle preuve. Les premières fois, ça bégayait. J'ai dit, Nathalie, ne lâche pas, ça va venir. Ça va venir, ne lâche pas. Autre question. On a l'autre question de Annie Laroche. Elle dit, je ne laisserai plus personne me laisser toujours deuxième. Ça fait 55 ans qu'à deux, je suis toujours seule. Toujours donnée sans recevoir, plus capable. Peux-tu m'expliquer quoi faire, Claude? OK. Je vais te réinviter. Tu m'écriras en Messenger privé. Je ne sais jamais, c'est quoi ta question vraiment? C'est quoi ton besoin, Annie? Qu'est-ce que tu aimerais? Sache une chose, que quand vous avez une question, vous avez un besoin. Vous devez connaître votre besoin. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Si vous ne connaissez pas. Puis le chemin du besoin, c'est ressentir l'émotion, la gang. Pas de senti, pas d'émotion, pas de besoin à la lumière. Ça va comme ça. C'est le chemin. Même si tu fais toutes tes techniques, tes outils. Écoute, je n'en donnerai pas de nom. J'ai parlé avec une personne, ça me dit. Puis à un moment donné, la personne, on parlait de sexualité. Puis la personne, à un moment donné, elle me ramène qu'elle est toujours approchée par la sexualité d'un homme. Puis la personne, elle me dit, je ne me sens pas respecté. Comment ça? C'est quoi? Le gars, il t'invite à coucher avec, point final. C'est comme aller prendre un café. Je trouve que ce n'est pas un manque de respect. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bien moi, elle ne l'a pas nommé. La personne n'est pas capable de le sentir. Elle n'est pas rendue là. C'est simple. Elle a juste le goût qu'un homme s'intéresse à elle. Mais là, elle dit que ce n'est pas respecté. Je trouve que c'est respecté au lieu de sortir. Alors, le gars aurait pu lui mentir six mois après être avec quelqu'un d'autre. Donc, prenez le temps de ressentir votre émotion. C'est quoi ton besoin? C'est quoi que tu aimerais? Là, c'est juste nous autres sur Facebook. Il n'y a pas personne. Oui. C'est juste nous autres. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta vraie... C'est quoi ton vrai désir? Dans ta question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu espères? Et comment y arriver? Je vais vous aider dans mes directs. Je vais vous aider. Je vous le dis, je vais vous aider. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire. OK, continue. J'ai une autre question de Danny. Elvis, Vincent, j'aimerais que tu répètes l'autre. Quels sont les critères importants pour savoir quand on va rencontrer la bonne personne pour nous en couple? Bon, attends un peu. Je vais sortir ma baguette magique. Bon, OK. Là, ce soir, ma gang de célibateux, vous avez tous les meilleurs chums, les meilleurs blondes. Fait qu'aller voir le prêtre. Mariez-vous. Ben non, allez à Cuba. Là, c'est à la plage. C'est à la bonne. Non, Elvis, Danny, en passant, Danny, c'est un bon ami à moi. C'est un gars qui... Oui. Danny, j'en ai pas de réponse. Une chose que je peux nommer, par contre, les pièges. Quand on rencontre quelqu'un et qu'il combe un vide, qu'il combe un besoin carencé, un manque d'affection, un manque de plaisir, un manque d'être vu, un manque d'être écouté, un manque d'être admiré, ça, c'est un danger. Parce que les pièges, quand tu rencontres quelqu'un, à un moment donné, c'est pas juste avec des paroles. Ça va prendre des gestes. Ça prend des actes. Ce qui est important quand tu rencontres quelqu'un, c'est de vous dévoiler. Ce qui veut dire que si tu te vois, Danny, si tu te vois... Voir, là, c'est l'âme. Si tu te vois, tu vas voir chez l'autre quelque chose qui va te plaire. Assure-toi d'écouter ce que l'autre. Puis, encore là, si tu as le goût d'aimer avant d'être aimé, as-tu pensé que tu vas choisir pour voir si tu as le goût de l'aimer? Mais pour avoir le goût de l'aimer, tu vas avoir le goût de la connaître. On s'entend? Quand tu t'en vas en voyage, tu veux avoir un beau voyage, tu choisis la destination qui va te goûter bonne, qui va avoir du plaisir. Et l'autre personne, c'est la même chose, qui va te rencontrer. Assure-toi qu'elle a le goût d'aimer avant d'être aimé. Parce que si c'est le goût d'être aimé, c'est de la grosse dépendance affective. Je veux être aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Là, tu ne choisis pas. C'est quelqu'un qui t'a choisi et le reste de la relation. Je pense que c'est à force de discuter et d'avoir vraiment de la communication et de se dévoiler. S'il y a un manque, à un moment donné, un soir, ça fait partie de la vie. Tu le nommes à l'autre. C'est vrai que c'est un site, j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'être regardé. C'est quelque chose pour moi qui peut être vraiment carencé. Prenez le temps de vous connaître en parlant de vous autres, de ce que tu veux, de ce que tu es, puis écoute l'autre. Puis en passant, si tu veux quelqu'un d'année, assure-toi que les ex, le deuil, il est fait affectivement, émotionnellement. Parce que s'il y a encore des liens, c'est sûr qu'il n'y a pas un détachement. Ça prend un détachement affectif avec les ex-personnes, les ex-amoureux, parce que la personne n'est pas libre du cœur, comprends-tu, c'est un chemin, mais ça, c'est ma vision en moi. Puis moi, aujourd'hui, je ressens que moi, je peux bien aimer parce que je m'aime bien. C'est ce côté-là d'années aussi. Puis vas-y tranquillement, pas bien. Oui, Nathalie. Une question de Carole Langlois. J'aimerais savoir quels sont les signes que nous sommes prêts à une nouvelle relation amoureuse. Quand t'arrêtes, premièrement, que tu sois une femme, que t'arrêtes de dénigrer les hommes, ça, c'est un bon signe. Et quand t'es un homme, que t'arrêtes de dénigrer les femmes, c'est un bon signe. Peu importe. Si tu parles de tes ex, en marge, c'est un mauvais signe. Quand t'es dans pas confiance en personne, c'est encore un mauvais signe. Ça, c'est des signes importants que t'es pas prêt à rentrer en relation. L'objectif de savoir quand t'es prêt ou t'as les bons signes, c'est que t'as confiance en toi et que tu te sens vraiment une bonne amoureuse ou un bon amoureux. À partir de ce moment-là, tu le sais que c'est pas n'importe qui qui va rentrer dans ta vie. OK? Et pour être en relation amoureuse, on doit être des personnes vulnérables. On doit être capable de se dévoiler à nu à l'eau avec le temps. Pas le premier soir. Faites pas comme moi. Après une journée, je comptais mon passé. Cré, ça s'en allait. Bien oui, j'ai été dans la cocaïne, j'ai eu 25 blondes, j'ai été sécite de rencontre, j'ai baisé. Est-ce que t'as de l'intérêt à dire non? Pas de suite. On va repasser. On va... Faites que t'sais... Faites que c'est pas nécessaire de raconter toutes tes anciennes relations amoureuses avec ton prochain. Bien, j'ai vécu avec un gars de même puis une fille. Non. Quand les bons signes, en dedans de toi, tu ressens une paix intérieure, t'es capable de parler pas que t'es aimes ou quoi, t'es en paix avec tes ex. OK? Même si c'est pas à 100%, que t'as confiance en ce que tu es. Si tu t'aimes pas, puis tu trouves pas beau, tu trouves pas belle, penses-tu que tu penses que quelqu'un va te trouver beau ou belle? Ça prend une moindre estime de soi. Ça prend un amour de soi. Mais, dis-toi une chose, qu'on n'a pas besoin d'être à 100%, Carole. Parce qu'en relation, on se répare. Faites que probable qu'il y a des blessures qu'on a eues dans nos relations antérieures, qu'ensemble, on va les réparer. Parce que si t'as eu un manque d'amour, puis que tu l'as appris à le développer avec toi, l'autre va t'en donner des besoins. Moi, j'appelle ça au niveau du réservoir amoureux. Il va remplir. Il va le remplir. Si t'as pas eu de qualité, il va t'en donner des services. Faites que c'est comme ça. Mais la question de poser, est-ce que je m'aime vraiment assez? Et suis-tu une bonne amoureuse? Ça, c'est important. Oui. Merci, Gareth. On a Marie-Claude ici. Marie-Claude Thompson, elle dit, pas facile de se choisir lorsqu'on a des enfants, car les enfants passent en premier. Répète-moi-la donc, Gareth, Nathalie. C'est marqué, pas facile de se choisir lorsqu'on a des enfants, car les enfants passent toujours en premier. Oui, ça, il faudrait qu'elle me pose une question, parce que là, c'est une constatation qu'elle fait. OK. Elle leur vient là. C'est quoi ta question? Encore là, la gang, c'est pas grave, parce que c'est une première, puis on se pratique. Vous me faites des constatations, mais c'est quoi ton besoin, dans le fond? C'est quoi la question qui va être importante que je puisse vous répondre? Parce que mon but, c'est de répondre à des questions, pas avec ce que vous constatez. La personne qui vient de nommer ça, quand j'entends ça, qu'est-ce que tu veux au juste? Prendre ta place, exister, te donner de l'amour, te donner du temps, du temps de qualité. Qu'est-ce que t'aimerais au juste? Puis là, je vais pouvoir t'aider. Parfait. On a une autre question, Claude. On a Marie-Catherine. J'ai vécu de l'abandon toute ma vie. Comment je peux avoir une relation amoureuse sans avoir peur de me faire abandonner encore? Répète-moi les dons, j'ai perdu un bout. J'ai vécu de l'abandon toute ma vie. Comment je peux avoir une relation amoureuse sans avoir peur de me faire abandonner? OK. Très bonne question. C'est pas d'arrêter et tu ne pourras pas éliminer la peur d'être abandonné. Ça a fait partie de ton vécu et tu dois l'accepter. Première étape, on veut des plaster, on veut des objets remplaçants, comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Tu es sensible à l'abandon. Ça, c'est la première étape à constater. OK. Derrière l'abandon, il y a certaines sécurités que tu as besoin. Il y a certains besoins sécuritaires que tu as besoin de l'autre. On s'entend? Et c'est à ce moment-là que tu dois t'assurer de fréquenter des gens qui correspondent à ces besoins sécuritaires-là qu'ils peuvent t'apporter. Il y a une partie que toi, tu dois apprendre à te sécuriser. Et parfois, des fois, on se sécurise mais on tombe dans une interprétation et on pense que l'autre veut nous abandonner. Exemple, il ne nous appelle pas. Bon, on se sent abandonné ou on se sent rejeté. On fait une entente, il ne marche pas. On n'a pas. Il nous a dit probablement que ça ne marche pas. On a fait de quoi de mal. C'est d'aller valider, d'aller vérifier puis de t'exposer dans ta vulnérabilité. Mais ce n'est pas de remplacer l'abandon. C'est de pouvoir trouver des moyens pour apaiser la peur de l'abandon. Et un exemple, je vais te donner un exercice. Moi, aujourd'hui, l'enfant est ici. Moi, ce que je vivais, j'avais une grosse, grosse blessure du manque d'être vu dans l'enfance. Moi, j'ai vécu dans la solitude. J'ai vécu beaucoup dans la solitude. Et moi, quand je me retrouvais seul, j'avais peur de revivre ce que j'ai vécu jeune, être ignoré puis revivre la souffrance de la solitude. Aujourd'hui, quand je tombe dans un pattern ou dans un sentiment de pensant que je vais vivre des séquelles de ma solitude de l'enfant, je prends cet enfant-là et je le sécurise. Il n'est pas tout seul, je le prends dans mes bras. Voyez-vous, je prends l'enfant dans mon bras, dans mes bras. Et à partir de ce moment-là, je lui dis, là, tu n'es pas seul. Et là, je peux être en mesure, après l'avoir vécu, ressentir l'émotion. Encore là, la technique est bonne. Ressentir la douleur de cet enfant-là qui a vécu l'abandon. Écris-les, vis-les. Et aujourd'hui, dire à cet enfant-là, non, aujourd'hui, c'est moi, moi l'adulte. La solitude n'est pas dangereuse. Puis l'abandon n'est pas dangereux. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas l'abandon qui fait mal, c'est les séquelles. Souviens-toi des expériences d'avoir été abandonnées. Ça te fait mal. C'est ça qui fait encore mal aujourd'hui. Et c'est ça que tu dois te libérer aujourd'hui. Parce que ça n'arrivera peut-être pas aujourd'hui. Et c'est là que tu dois te programmer, tu dois te reparler, te ressaisir. Et aujourd'hui, tu peux te défendre, tu peux demander, tu peux exprimer. Oui, il y a des gens qui sont dans les ressurs du rejet puis ils coupent la relation. Mais en ce moment, tu es peut-être en mesure de bien vérifier des choses que tu pensais que c'était un abandon, mais c'est un manque de communication. Et dans la communication, ça va détendre et apaiser ta propre blessure. Et tu vas parler de ton besoin puis tu vas combler. Mais en même temps, assure-toi, t'abandonnes-tu des fois si tu n'es pas en relation avec toi, si tu ne ressens pas des émotions, si tu te coupes de ton senti, tu t'abandonnes toi-même. Tu comprends? Donc, c'est important de sentir ça. Merci, Claude. On a Denis Baudouin ici qui demande quelle est la différence entre un désir et un besoin? OK. C'est simple. On va dire comment je pourrais nommer ça. On va donner un exemple. Tu as trois jeans chez vous, trois paires de jeans. Et là, tu t'envoies au magasin et tu dises, j'ai besoin de jeans. C'est-tu un besoin ou un désir? As-tu vraiment besoin des jeans? Tu en as trois paires. Ils sont finis, c'est différent puis c'est un mariage. Quand tu te poses la question quand tu vas magasiner, c'est-tu un besoin? J'ai-tu besoin de ce jeans-là? Ou c'est parce que je les trouve beaux puis je les trouve belles? Quand tu rentres en relation amoureuse, si tu as besoin d'avoir un amoureux, ça ne part pas bien. Parce que là, tu rentres avec ton manque. C'est ton manque qui parle. Quand tu désires, ça change la donne. Tu peux prendre le temps de regarder si l'autre personne est compatible avec toi ou si vous êtes complice dans les valeurs, dans les loisirs ou dans différentes choses. Le besoin, il y a certaines places que c'est sain. Exemple. Parce que je pense que parler de relais. Besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être sécurisé, d'être admiré, d'être appris. Tout est sain. Tout dépend de comment tu l'offres ou pas plutôt comment tu l'offres, comment tu veux l'obtenir. OK? Mais si je reviens dans une relation amoureuse, on n'a pas besoin d'un amoureux. On a besoin de relation. Ça, c'est un besoin. On a besoin de contact humain. C'est un besoin. On n'est pas des humains tout seuls. On a besoin de parler. On a besoin d'échanger. On a besoin de solitude. On a besoin de se retrouver. Ça, c'est différent. Une relation amoureuse, un amoureux, c'est un désir. Et quand tu transformes ton désir, tu peux prendre le temps de te regarder, voir ce que tu as besoin dans une relation pour vérifier si tu peux l'obtenir de l'autre et le donner à l'autre. Vois-tu? C'est un peu ça, entre besoin et désir. Merci, Claude. On a Marie-Rose. Ici, notre Marie-Rose, elle dit, avec le cheminement, choisir de rester célibataire étant donné que je suis bien avec moi-même, est-ce que c'est réaliste, l'autre? Comment tu te sens en ce moment, Marie-Rose? Tu peux reposer-moi la question parce que je l'ai lu en même temps que toi. J'ai lu deux parties. C'est ça. Elle dit, avec le cheminement, choisir de rester célibataire étant donné que je suis bien avec moi-même, est-ce que c'est réaliste? Réaliste. Qu'est-ce qui est correct ou pas correct? Qu'est-ce qui est réaliste ou pas réaliste? Qui c'est que je suis, moi, pour dire que c'est réaliste? Moi, je vois plutôt te relancer la question. Est-ce que tu aimerais avoir quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu te sens prêt à avoir quelqu'un dans ta vie? Est-ce que, aujourd'hui, tu te sens prête à avoir quelqu'un dans ta vie? Parce que là, c'est comme si tu m'envoies l'appareil et je déciderais pour toi, ben, oui, vas-y, Marie. Je vais te donner la chance, la réponse d'avoir un chum. À un moment donné, ressens ce qui se passe en dedans de toi, Marie. Si toi, tu es en paix avec tes ex, puis face à toi, puis tu connais tes besoins, puis tu connais ce que tu aimes, puis tu sais ce que tu peux offrir, puis tu sais ce que tu veux être, puis où tu veux, écoute cette petite voix intérieure-là. Toi, tu es bien placé. Mais si tu en veux aux hommes, puis tu en veux à ton ex, puis tu en veux à ton père, puis les hommes, c'est tous des caves, puis les femmes, c'est tous des ci. Puis là, il y a peut-être un mélange à faire un petit peu pour revenir à la base que, mais quand on est bien avec soi, le piège qui arrive, c'est que, un moment donné, je parlais avec des gens, ils ont peur de se reperdre parce qu'ils sont probablement oubliés dans une relation. OK? Ils sont tout oubliés après deux, trois reprises. Aujourd'hui, n'oublie pas, Marie, tu es rendue ailleurs, tu t'es renforcée, tu t'es équipée, tu sais que tu as bâti une estime de toi-même, tu as confiance, tu sais que tu as une belle valeur, tu sais que tu es une bonne amoureuse, tu ne seras plus la même personne que vous l'avez passé. Tu n'accepteras plus n'importe quoi. Toi, tu peux te faire un bel inventaire puis te dire que je suis pas à la même place. C'est ça qui est important, la gang, quand vous faites un inventaire de vos relations passées, de regarder ce que tu as vécu, de ce que tu as eu de bon, de mal, de ce que tu as validé, ce que tu as amélioré, de ce que tu as appris, de ce que tu es devenu et de qui tu veux être. Parce que toi-même, tu donnes une belle évaluation, tu t'évalues avec le temps. Toi seul, Marie, je suis sûr que tu as la réponse en toi. Merci. Merci, Claude. On a une bonne question ici de Serge Deschambault. Il dit, comment faire pour revivre l'émotion vécue à l'origine pour pouvoir pardonner? Pas de senti, pas d'émotion, alors impossible d'arriver à pardonner. Est-ce possible de plus ressentir? Comment fait-on pour pouvoir ressentir à nouveau? Résume-moi donc un peu en gros. Parfait. Il dit que lui, il veut savoir comment on fait, comment faire pour revivre l'émotion vécue à l'origine afin de pouvoir pardonner. OK. C'est drôle, c'est de valeur, tu ne fasses pas l'atelier parce que c'est combien que ça s'appelle? Il s'appelle Serge Deschambault. Serge, c'est l'atelier, se connaître mieux choisi. J'ai Jocelyne qui est expert dans les émotions. Tu sais, le monde des émotions, ce n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris dans l'enfance. Ça ne vient pas avec un... Tu sais, souvent, on ne l'a pas appris. On a appris à couper nos émotions par nos mécanismes de défense. Les mécanismes, les fameux mécanismes de défense. Pour arriver à ton monde émotionnel, un des mécanismes de défense, c'est le mental. On se coupe de nos émotions. J'entends, et je suis avec toi, Serge, là-dedans, que tu aimerais pardonner. Le chemin du pardon, c'est un processus. Et plus l'invitation à ce que je peux te faire pour ressentir tes émotions, raconte-les ton histoire. Partage. Raconte-les. Raconte-les. Tu parles d'un gars qui n'avait aucune émotion en 2000, en 2010, et j'ai eu de l'écoute. J'ai eu quelqu'un qui m'a écouté. Puis à un moment donné, il y a quelque chose, il y a comme une pelure d'oignon qui s'est enlevé. Et souvent, un homme, c'est la colère. La colère, puis même les femmes, c'est la première émotion. Il cache la peine. Il cache la honte. C'est un chemin que tu dois te permettre d'apprendre. Ça ne se décide pas comme ça, le chemin des émotions. Mais ce que je peux t'inviter avec toi, écris, Serge. Écris tes expériences. Puis à un moment donné, il y a des émotions qui vont s'écrire tout seul. Raconte. Écris ton expérience avec ton ex, avec ta mère, la colère, n'importe quoi, peu importe. Vomis. Écris. Écris, Tabaroua. Il y a une personne hier qui m'a appelée. Elle vit une colère contre son ex. À chaque fois qu'il y a un ex qui l'est, c'est comme, la personne, elle me raconte, elle dit, moi, elle dit, Claude, elle dit, j'ai appris quelque chose. Elle minimisait toujours sa colère des manques qu'elle a eus où elle n'en payait pas. Quand je l'ai emmenée dans son déclencheur, puis elle dit, tu y en veux? Elle dit, oui, Claude. Non, juste ça. Puis quand je dis qu'il y a du monde qui m'appelle, c'est parce que j'assois des commentaires à l'occasion. Puis c'est des gens auxquels que, je dis une personne hier, ça peut arriver, ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines et tout, mais c'est parce que ça monte dans le papa. On revient toujours à la même base. On veut se libérer. On veut se soulager. Le chemin, il est simple. Ça s'apprend à vivre des émotions. Ça s'apprend. Et on doit avoir des gens qui vont nous écouter. Ça prend des gens qui ont du non-jugement. Ça prend des gens qui sont capables de comprendre. Et tu vas y arriver, c'est-à-dire, avec un engagement, si tu te dis, j'ai décidé d'apprendre à vivre mes émotions. C'est des ancrages que tu te fais avec toi-même. Yes. Merci, Claude. On a Liette Méthode ici. Elle dit, je ne me comprends plus. Elle dit, je ne veux plus voir personne. Est-ce que c'est normal? Après une expérience malsaine? Ce n'est pas spécifié, malheureusement. Elle dit, je ne me comprends plus. Je ne veux plus personne. Est-ce que c'est normal? Oui. Oui, ça peut être normal dans ta situation en ce moment. Si tu as vécu beaucoup de déceptions, si tu as vécu beaucoup de souffrances, je pense qu'à un moment donné, tu es comme désillusionné de la vie. Tu n'en as rien. Tu n'en as plein de cul. Tu n'en as plein de cul de souffrir. Et là, tu ne peux plus rien savoir du monde. Oui, je l'ai vécu. J'ai passé par là. J'ai passé par le chemin que je ne voulais plus rien savoir, que je n'avais plus confiance en personne, que je me méfiais de tout le monde, que je doutais de tout le monde en 2010. Les hommes, c'était tous des ci, puis les femmes, c'était tous des ça. J'ai passé par là. Mais encore là, c'est temporaire. C'est temporaire si tu le vis puis tu en parles. Parce que sinon, si tu restes tout seul tout le temps, des années, tu n'iras pas nulle part. Là, tu as besoin de ce temps-là, vis-le. Tu vas t'en sortir. Je le sais que tu vas t'en sortir. Parce que c'est temporaire, c'est gros. Je ne connais pas ton histoire, mais c'est normal. On a toutes des périodes. Mère Thérésa, elle s'occupait des personnes malades. Puis Mère Thérésa, dans un témoignage de YouTube, elle a, à un moment donné, arrêté de croire en Dieu. Mère Thérésa, elle s'occupait de tous les gens. elle a arrêté de croire en Dieu pendant une période de 8 ou 11 mois. Fait qu'on s'entend-tu nous autres comme humains si on a vécu de la déception puis de la frustration puis de la trahison que peut-être qu'on n'a plus envie de voir du monde. Mais peut-être que tu pourrais te virer vers les animaux, te virer vers quelque chose qui pourrait être bon pour toi, les plantes, te redonner une passion à quelque part qui va te tenir avec, je dirais, une joie de vivre. Va chercher quelque chose en ce moment qui va t'alimenter dans ton bien-être intérieur. peu importe, quoi que ce soit, mais moi, je t'invite à ne pas rester là-dedans. Trouve une passion à quelque part. Si ça n'a pas, reste là. Ce n'est pas grave. Elle va venir à un moment donné. Merci, Claude. Peut-être une petite dernière. Il nous reste encore un peu de temps. On a Brigitte Crépeau. Elle dit pourquoi le grand amour au début d'une relation ne continue pas avec les années et que ça devient, je dirais, plus de l'amitié des best friends? Ma belle Brigitte, les hommes, ils n'écoutent pas et les femmes ne comprennent pas. C'est à cause de ça, la parole. C'est, moi, les hommes n'écoutent pas et les femmes ne comprennent pas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces hétéros-là et les femmes et les hommes et tout mêlés, moi. Je dirais, Brigitte, que ce n'est pas conclusion hâtive. Ce n'est pas tout le monde. je peux te nommer des gens pour vraiment que tu enlèves cette croyance-là. Oui, il y a des relations qui commencent amoureux et qui poursuivent être amoureux. Tu es déjà venu à ma conférence, tu es déjà venu à mon atelier ou je ne sais pas. Une relation, ça se construit à deux. On la nourrit à deux. On la stimule à deux. Louise Sigouin, qui est une bonne amie à moi, elle fait l'émission « Si on s'aimait » la semaine, lundi, mardi, mercredi. Bien, je parle en quoi? Une relation, ça se nourrit à deux. C'est ce qu'on va mettre dedans qui va faire que la relation va toujours s'augmenter. C'est sûr que la passion dans les premiers mois, dans les six premiers mois, peut-être qu'à la première fois que tu faisais l'amour dans la remise, dans le garage, dans le corps, sur le voisin, c'est les cèdes, c'est la galerie, je ne sais pas. Peut-être que ça a baissé un peu avec le teint. Ça pourrait. Mais il se transforme autre chose. Une relation, si vous vous êtes choisi pour les bonnes raisons, au début, moi, là, je n'ai jamais choisi une femme dans ma vie pour être une amoureuse. J'ai choisi une femme pour vraiment l'aider ou pour être admirée ou être regardée. Ça ne bâtissait pas grand-chose. Quand deux personnes se choisissent au début, la relation se transforme et il y a d'autres besoins qui se transforment. Mais on doit la nourrir. Si tu es seul à la nourrir, non. Mais moi, je peux dire que premièrement, une relation amoureuse dans ma vie, ça commence à être par l'amitié. Moi, là, c'est la barre. Moi, j'ai tellement fait le chemin de la sexualité. Ça n'a rien à voir ça n'aurait pu marcher. Quand tu commences par de l'amitié, tu es capable de te dévoiler. Tu es capable de te dire. Tu es capable de te nommer. Et quand tu développes des sentiments, ce n'est pas nous autres qui décident. Deux personnes qui vont bien, moi, je crois qu'une relation amoureuse peut aller puis monter puis monter. Mais il peut y avoir des pannes en s'en allant. Mais écoute, ton char, il y a un flat, tu ne le changes pas. Ça coûtera cher de char à chaque fois que tu manques de gaz, tu changes. Ta relation peut avoir une panne à quelque part, tu t'assoies avec, tu le réajustes. Écoute, tu ne jettes pas le bébé avec l'eau du bain. L'amour est là. L'amour, des fois, elle peut être là puis il faut faire des ajustements. Encore là, deux personnes, deux personnes qui veulent vraiment se... Il y en a un qui vient de m'écrire qui veut que je continue puis que je vais continuer un peu. Deux personnes qui la nourrissent, deux personnes qui ont le goût de s'aimer. Quand tu as le goût de t'aimer, le désir, on s'entend-tu? Je prends l'exemple, mon chien, je l'ai eu 15 ans puis toi aussi, tu as peut-être eu un animal. Je l'ai eu 15 ans, je n'ai pas arrêté de l'aimer, même s'il a brisé mes pantoufles, s'il a même brisé avec mes ex-conjoints des soutiens-gors, des petites culottes. Il a brisé mon argent, il a brisé ma douillette, il a mangé des bottes. Je l'ai mis sous mon budget. Il était sous mon budget de l'année, boule, il s'en occupait. Bien oui, je l'aimais. L'amour, quand tu aimes quelqu'un, ça ne va pas toujours. Wow! Ce n'est pas grave. L'amour est là. On en parle, on discute. Mais la première étape, puis je finis avec ça, vous êtes-vous choisis pour les bonnes raisons. Parce que c'est un besoin ou c'est un désir puis tu avais le goût d'aimer puis l'autre avait le goût de t'aimer ou c'était juste un désir physique. Tu sais, c'est... Voilà. D'autres questions? Oui, j'ai Nathalie Aubry. Elle dit, je vis une situation présentement, je parle de mes émotions, de colère, de peine, de doute et la personne se sent agressée à chaque fois que je lui parle de ce que je ressens envers la situation. Comment agir avec ce genre de personne-là, Claude? Bon, ces genres de personnes-là, souvent, ce qui est dommage, si tu parles même à un jeu, tu vas parler de ton jeu à toi puis tu vas l'emmener vers l'autre. Tu vas dire, je ne me sens pas bien quand cette personne-là, le centimètre pas correct, il est à 100 %. Tu ne peux même pas lui demander quoi que ce soit, il ne se sent pas correct. Quand tu ne te sens pas correct, tu réagis à l'autre. OK, go, 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 il n'est pas encore 8h30. OK, on va continuer. OK, la personne, elle n'aime pas ça. La personne qui ne se sent pas correct, elle va réagir, elle va te rejeter. Elle va te rejeter la personne, autre personne qui ne veut pas ressentir ses émotions ou que c'est un reflet de son propre miroir, de ce qu'elle-même, elle vit, elle va te rejeter cette émotion-là. Si toi, tu as de la colère, c'est ça qu'elle a nommé, de la colère, la personne ne veut pas voir sa propre colère, elle va rejeter ta colère. Pour elle, la colère, c'est un malsain. Ça peut être rappelé un souvenir que son père était agressif, un souvenir de son ex, elle va te rejeter cette personne-là. Tout est question de ressenti. Si tu l'invites et que tu lui dis je veux vérifier quelque chose, quand je suis en colère, j'ai l'impression que tu n'aimes pas ça, tu vas déstabiliser l'autre personne. Quand j'ai de la peine, je m'aperçois que je ne me sens pas accueilli et je ne vais pas en pleurant parce que l'autre, elle va tout de suite réagir. Avant d'être en colère ou que tu as de la peine, ça se peut-tu que quand j'ai de la peine, je suis avec toi et que tu n'aimes pas ça que j'aille de la peine, tu vas avoir une réponse. C'est important de toujours vérifier avec l'autre comment ça qu'il ne se sent pas bien face à toi. Il y en a qui ne sont pas capables et qui ne sont pas rendus là. Là, c'est toi à aller vers une autre personne qui va t'accueillir parce que c'est important. On est deux. La personne n'est pas en même plan, tu ressens des choses. Moi, je vais te donner un exemple pour moi. Les gens qui parlent des autres, j'ai dû travailler ça énormément. Il y avait une partie que moi, je faisais que j'ai accepté mais aussi une partie qu'on a parlé de moi dans le passé par mes comportements même s'ils n'étaient pas sains ou une autre partie que moi, je ne peux pas être en relation proche. Moi, si je te parle et que tu me parles des autres, je n'aime pas ça parce que je voudrais me rapprocher de toi comme relation. Je ne suis pas en contact avec toi. Parle-moi de toi de ce que tu ressens à propos de ce que tu vis. La personne qui va venir avec toi, probablement qu'il y a bien des raisons mais va lui demander. Pose-y des questions et là, tu vas avoir ta réponse parce que c'est une réponse que tu veux. Tu rentres dans la colère et là, tu es rejeté. Pour ne pas être rejeté, informe-toi pour elle. C'est quoi de la colère? Qu'est-ce qu'elle ressent quand je tais toi? Tu es en colère. Aimes-tu ça vivre de la colère? Te permets-tu de vivre de la colère? Ou as-tu l'impression que tu n'es pas correct si ça ne cause que quelque chose que je ne suis pas comblé vers toi? Ça va changer bien les choses. Merci, Claude. On a une question ici vraiment très simple. Elle veut vraiment avoir la différence. Éden, la lancette, un manipulateur et un narcissique. C'est quoi la différence, Claude, avec plein de points d'interrogations? Elle a vraiment une réponse. Je ne veux pas déplaire à personne. On a tout un côté narcissique et un côté manipulateur. C'est plate. C'est pas mal. on utilise toutes les stratégies de manipulation pour avoir des besoins. Même si on ne le veut pas, c'est l'être humain comme ça. Des fois, c'est exagéré. Quand on parle de trait de narcissisme, à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être très puissant, sauf que derrière ça, c'est des besoins pas comblés. Et on ne parle pas de pervers narcissique. Parce que ça, je ne veux pas aller là-dedans. Si j'ai la question, j'ai déjà fait un direct et je pose ça en trois minutes. Un narcissique, parfois, ne sait pas comment obtenir ses besoins. Quelqu'un qui a vraiment des traits narcissiques, c'est un manque, il a beaucoup de besoins carencés. C'est une personne qui a beaucoup de besoins non comblés. Il va chercher à les combler de différentes façons. Il va utiliser la manipulation, il va utiliser le contrôle, il va utiliser la stratégie de domination. Le côté narcissique, souvent, c'est un manque d'estime, c'est un manque de confiance en soi. Il va essayer d'avoir des besoins par toutes sortes de moyens. Mais toi qui m'écoutes, comment ça, si jamais tu tolères ça, ça, c'est important. L'autre, on n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que tu tolères ça si c'est le cas? Tu es responsable de solliciter des gens comme ça ou tu es encore responsable de t'en aller. Tu n'as pas à solliciter des gens qui ne comptent pas. si tu vois qu'il n'y a pas de place pour toi et que tu te sens contrôlé et manipulé, c'est là la gang que vous devez vous prendre en main et d'arrêter de vous faire souffrir et d'arrêter de vous agresser vous-même. Vous savez que quand vous vivez de la violence au niveau de l'autre qui ne compte pas vos besoins, vous vous agressez et vous faites violence vous-même. Quand vous allez prendre la décision de vous choisir, de décider qu'aujourd'hui, j'existe mais que ça prend des actions, que je vais passer à agir, je vais quitter des gens, d'arrêter de tout comprendre, d'arrêter de tout savoir, même si tu le sais à ce soir que je te le dis, c'est quoi manipulateur, qu'est-ce qui fait que tu les attires? Écoute, les belles paroles, les bonnes personnes que je vais tout te combler, tomber en amour avec les textes. Écoute, on va en faire un avec Marline Petit samedi prochain. Elle a divorcé. Les besoins cachés derrière la sexualité, écoute, le monde dramatise avec la sexualité. Arrêtez de capoter. Il y a des besoins cachés et on ne sait pas comment et on compte ça par la sexualité. C'est tout simplement mal appris. On va tous démêler ça à divorcer avec Marline le samedi prochain, de 5h à 7h. Écoutez ça. Ça résume à ça. Il y a des besoins, c'est des manques, c'est des carences et c'est à toi de les détecter. Mais un narcissique qui veut s'en sortir, moi, j'ai eu des traînes narcissiques parce que j'ai manqué beaucoup de besoins. Je me suis responsabilisé et j'ai comblé mes besoins sains avec Nathalie, avec d'autres amis, Jocelyne, peu importe n'importe qui, j'en ai plein d'autres. Luc. Et aujourd'hui, mes traînes narcissiques ont diminué parce que je m'estime moi-même, je ressens que je n'ai pas besoin de manipuler pour être aimé. Je n'ai pas besoin de jouer des rôles pour être aimé. J'ai juste à être moins, ça convient à l'autre. Tant mieux, si ça ne convient pas, elle a le droit, l'autre, je ne suis pas obligé, elle a le droit de ne pas m'aimer ou de ne pas me côtoyer. Merci, Claude. On a Claude Chabot ici, il dit, comment arrêter de se rejeter soi-même à force d'avoir été rejeté? C'est rendu que j'ai peur de sociabiliser, peur que ça ne soit écrit dans le fond. La première chose qu'on doit apprendre dans la vie, c'est comment on a appris à l'enfance. Qu'est-ce qu'on a appris dans l'enfance? Et souvent, on se fait à soi-même ce qu'on s'est fait faire. Et souvent, on se rejette parce qu'il y a une peur, souvent, de revivre une situation qu'on a déjà vécue. C'est fort simple, Claude. Pour arrêter de te rejeter, tu dois faire ce que tu ne fais pas. Ça va faire mal. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Pour arrêter de s'abandonner ou se rejeter à chaque chose qui a un danger, il va falloir que tu le confrontes, le danger. Il va falloir que tu prennes la décision et que tu t'assures puis d'oser faire ce que tu ne fais pas. Parce que toute ta vie, tu vas vivre dans la peur et dans l'angoisse. Et la seule façon, moi, l'exemple, qui avait peur d'être blessé des hommes, j'ai rentré dans un centre pour les hommes, j'ai été dans la situation des hommes, j'ai été voir des hommes, comment je me sentais. Quand tu rencontres quelqu'un puis tu as peur du rejet, reste là. Reste là, Claude. Il n'y a pas de danger. Tu es un adulte, tu peux te défendre, tu peux dire quoi que ce soit, tu peux quitter, tu peux faire quoi que ce soit. Là, quand tu tombes là-dedans, c'est le petit gars en toi qui a été rejeté, qui prend ta place, comme ça. Ce n'est pas Claude, c'est lui qui agit. Parce que tu as peur d'avoir mal. Tu n'auras pas mal aujourd'hui. Oui, par contre, il faut que tu tiennes conscience que oui, des fois, tu vas l'être encore rejeté. Mais là, si tu te rejettes toi-même, c'est qu'en même temps, inconsciemment, c'est que tu essayes d'attirer l'attention. Puis je ne veux pas jouer à victime. On utilise des rôles, l'abandon, le rejet, le séducteur, le charmeur, pour être aimé. Fait que, écoute, quelqu'un là, qui est dans son coin là, Nathalie, elle peut en parler, tu te rappelles, quand tu joues dans ton coin, tu avais un besoin qu'on t'aime demain. Ah, Nathalie est là, on va aller la chercher. Moi là, je suis fini de courir après le monde. Je ne cours plus après le monde. Si tu veux rester dans ton coin, elle dit, « Mais je parle que si je t'ai dans, c'est différent. » Je ne commencerai pas à courir après le monde. Claude, aujourd'hui, prends la décision de vivre la peur du rejet quand tu vas arriver et confronte-les. Tu vas être fier de toi. Tu vas être fier de toi, moi, tu ferais. Tu vas dire, « Wow, j'ai passé à travers. » Je voulais juste te partager un beau commentaire que je vois ici, Claude, parce que c'est quand même nouveau ce qu'on fait à ce soir. Céline Gaudreau, elle dit, « Merci beaucoup à vous deux. » Elle dit un gros plus, ce nouveau-là. Elle dit, « Vous m'avez aidé ce soir incroyablement. J'ai fait de l'anxiété toute la journée. Tension artérielle élevée, mal à la tête, mais en ce moment, je me suis… Je me sens très apaisée. » Merci. C'est un très beau commentaire que je tenais à partager à tout le monde. C'est de valeur encore, Aline. Il faut que Carole, tu me répare ça lundi. Je ne vois même pas mes commentaires, Aline. J'ai été supposé de tout voir mes commentaires et on était censé, on a checké ça. Toi, tu es voiture, Nathalie? J'en vois qu'il y a occasion, mais Carole, elle m'a envoyé beaucoup par Messenger parce que… Je ne comprends même pas. Je suis bloqué. Moi, je vais aller faire un refresh, voir si je peux voir une question. Parce que Marline Petit, je pense qu'elle… Il faudrait que je parle à Marline. Parce que Marline, je voyais l'autre jour, Marline, qui voyait tous les commentaires et moi, j'ai trois, quatre directs en ligne. Je ne comprends pas ce que j'ai. J'ai un direct là, j'ai un autre direct là. T'as la parole. Je ne comprends pas. On va rester ça de même. J'ai deux directs, un de 102, j'en ai un autre de 54. Aidez-moi quelqu'un, aidez-moi quelqu'un. Je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Carole? Oui. Moi, je m'excuse. Moi, je n'en vois plus, Claude. Je n'ai plus de commentaires. Je n'en vois plus rien. Puis Carole, elle dit qu'elle voit des questions. Oui. Peut-on nommer des limites, peur de ne pas être à la hauteur? Jocelyne a dit, peut-on nommer, peur de nommer tes limites, peur de ne pas être à la hauteur? Bien, je pense que ça, c'est une expérience. Marlène Petit, elle vient de mentionner quelque chose. Je vais te revenir. Carole, elle va pouvoir me suivre et toute répondre ça. Marlène vient de me dire quelque chose, probablement qu'elle va me dire comment faire pour voir mes commentaires. Écoutez, toutes, toutes les peurs, toutes les peurs qu'on a. Toutes les peurs qu'on a. Elles doivent être vues. On doit en prendre conscience qu'on n'a peur. On est dans un monde de manque d'amour, de manque de relation parce qu'on a peur. On a peur, on va avoir peur. Moi, le monde qui dit ce qu'on n'a pas peur, qu'on n'a rien de peur, c'est des mondes gelés. C'est du monde qui sont gelés et qui n'ont pas de senti. Je préfère, moi, quelqu'un qui a peur, mais c'est qu'on donne du pouvoir à la peur. Et là, c'est là qui vient la nuance. Au lieu de donner du pouvoir, tu deviens la peur, tu paralyses, tu attaques, tu figes, ou bien non, tu fuis. Ce qui est important, c'est de la reconnaître. Arrêtez de la rejeter, votre peur. Mais arrêtez de la nourrir. Arrêtez de l'entretenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta peur? Moi, j'ai un exercice dans mon atelier. Je vous invite, mais que ça revienne à l'automne, je ne sais pas quand. Se connaître, mieux choisir, ça coûte 40 pièces. Moi, j'ai un atelier. C'est un bel atelier. Ta peur, tu veux quelque chose dans la vie. Il y a quelque chose que tu aimerais. Si tu connais ce que tu veux, moi, quand quelqu'un dit qu'il a peur d'aimer, moi, j'avais peur d'aimer. Non, je vais donner un meilleur exemple. Moi, je vais toujours avoir peur de consommer de la cocaïne. Ça fait 20 ans. Savez-vous pourquoi? Parce que je me suis t'arrangé pour ne pas aller dans des pièges où il y a des dangers. Toi, si tu fais du gluten, tu as peur de te ramasser après ton lunch aux toilettes ou d'avoir des boutons dans le dos. Je ne sais pas ce qui va arriver. Du gluten, ça donne tout de patentes à gosses. Ce qui va arriver, quand tu vas aller au restaurant, tu vas te demander, c'est la même affaire, qu'est-ce que tu as peur dans ta relation? Regarde ce qui va faire que tu vas diminuer, tu vas valider, tu vas vérifier, tu vas checker, tu vas poser des questions, tu vas observer. Garde ta peur comme un outil, mais n'en deviens pas ta peur. Fais pas que ta peur mène ta vie, qu'elle domine ta vie. Transforme-la pour connaître tes besoins. Un peu comme ta peine, un peu comme ta colère. La colère, c'est une émotion. La peine, c'est une émotion. La tristesse, c'est un sentiment. Le problème, si tu as de la peine, de la tristesse, tu as de la peine, de la colère, puis tu refoules dans, ça va te transformer en angoisse. Plus tu as des émotions refoulées, plus que c'est l'angoisse qui va péter. Quand tu es dans l'angoisse, bien là, tu vas faire des crises de panique ou quoi que ce soit. Vis ta peur. Regarde ce que tu veux. Transforme cette peur-là comme force pour savoir ce que tu désires, pour être comblé dans ta vie. Je te le dis, ça va changer ta vie. C'est simple de même. Mais arrêtez par invitation ou bien non, par proposition de juste le dire. Moi, je vois plein de monde, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon. Arrêtez de la dire. OK, j'ai peur de l'abandon, je vais faire quoi pour m'en libérer? Arrêtez de raconter votre histoire. Vivez-la, puis transformez-la, puis changez votre vie. C'est votre chemin, mais c'est votre choix encore une fois. Oui, Dan? Oui. Comme je l'ai dit, je n'en vois plus, je n'ai plus rien, moi. Non, oui, c'est... Désolée. Le monde répond, ce n'est pas la peur d'aimer, c'est la peur d'être blessé. Encore là, la peur d'être blessé, ce n'est pas... Non, OK, on le sait, ça. Vous le savez que tu as peur d'être blessé. Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas l'être blessé? L'action. OK, je n'ai pas peur d'aimer, j'ai peur d'être blessé. Oui, puis tu vas faire quoi pour ne pas être blessé? Tu vas connaître tes besoins, tu vas connaître ce que tu as besoin chez l'autre, tu vas connaître le trait de personnalité de l'autre. C'est... Tout est question de conscience puis de connaissance de soi. La peur d'être blessé est là. Parfait. On fait quoi pour arrêter d'avoir peur d'être blessé? Parce que si tu vis toute ta vie dans la peur d'être blessé, tu vas mourir tout seul parce que tu ne voudras jamais t'engarver. Puis là, tu vas aller vers du connu, des patterns, puis là, tu vas lui dire, je suis toujours des patterns. Bien, c'est parce que tu restes dans le confort, tu restes dans le connu, tu ne t'investis pas parce que aimer, aimer, on s'entend-tu que ça fait peur peut-être d'être vulnérable puis avoir des sentiments, ça veut dire de ressentir. Aimer avec sa tête, ce n'est pas dur. Ça fait moins mal un peu. Fait qu'agir, c'est ce que je voulais dire. Ma peur des finances, ça fait deux fois grosse déception. Je vois beaucoup d'émotions, je vois beaucoup de choses qui me nomment, fait que je vais essayer de trouver une autre question aussi pour vraiment trouver la technique. C'est plate, la bonne fois que j'aime ça. C'est notre premier soir, on va être meilleur la prochaine fois, Claude. On est très bons pour commencer. Oui. On est très, très bons. Oui, on est. Fait que s'il y en a qui voient des questions, Jocelyne ou Carole, ils pourraient me l'écrire en privé ou Benon Laguin, pour l'écrire Messenger aussi. Je trouve ça juste dommage que j'aurais pensé que ce n'est pas grave. Oui, parce que Marie-Hélène a dit qu'on devrait les voir sur nos cellulaires. Ah, bien, Tabarouette, c'est ça, Nathalie? C'est ça. C'est parce que moi, je suis en direct sur mon cell. Si je sorte de là, vous allez me perdre. Bon, bien, attends un petit peu. Hé, merci, Marlène, Tabarouette. Oui, merci. OK. Je vais aller sur ma peinture, je vais aller sur mon... OK, sur mon cell, qu'elle fait... Attends un peu... Je vais aller là. OK. Ma page, titre, bon, titre direct. Il y a bien... OK. Pourquoi j'ai deux directs? Bon. Commentaire. Je vais faire le nom de son. OK. Très belle soirée. Je vois ça. Chantal. Bon, on a question. Non, 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 non. Autre. Comment réagir? Comment réagir face à une personne méchante gratuitement face à moi? OK. Bon, OK. Comment réagir face à une personne gratuitement face à moi? Ce que je dirais... On n'est pas à l'affût d'être blessé gratuit. Il n'y a pas de réponse à ça. Un, c'est d'être respecté, d'arrêter de l'avoir, la personne. Si c'est une personne qui n'est pas vraiment importante pour toi, de remettre tes limites, de vivre ta douleur, mais par contre, de ne pas accepter que tu sois encore blessé. Et là, c'est là que la décision va se prendre. Tu continues à subir ou tu avises l'autre, tu renégocies tes attentes et tu vérifies que si elle te manque encore de respect, tu vas devoir couper la relation. On ne coupe pas de relation sans aviser l'autre. Tu dois nommer à l'autre. Si là, l'autre ne veut pas t'écouter, bien là, ça va être à toi de prendre des décisions. Parfois, à la guerre, il faut quitter du monde. Il y a parfois du monde qu'on ne peut plus voir dans la vie. Moi, j'ai du monde proche que j'ai arrêté de voir parce que j'étais blessé. Ils ne voulaient pas eux-mêmes nourrir ou réparer la relation. J'ai fait le deuil puis je suis en paix. À un moment donné, il faut arrêter de s'acharner avec des gens qui ne sont pas compatibles puis des gens qui sont blessés puis qui ne veulent pas le reconnaître. Tu sais, c'est... On n'a pas de réponse à tout. Il y a quelqu'un ici. Merci à vous deux. Il y a du monde qui écrive. Il y a d'autres questions. Excellent. Vous êtes parfaits. Comment réagir, ça, ça va? Très, très soirée. De tête, de tête. Merci. Oui, beaucoup de commentaires. Posez plus de questions. Les merci, là. Oubliez-les deux minutes, là. On fera les merci... On fera les merci cette nuit, là. Merci. OK, je vois quelqu'un qui parle de... Merci encore. Merci, c'est correct. Merci de nous avoir aidés. On n'a pas fini. On veut vous aider. Votre question, allez-y. On va vous en donner des questions. On va vous en poser ce qu'elle n'envoie pas, là. On va vous en donner une, là. Le besoin d'attention, là. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des pirouettes pour avoir de l'attention? Bien, c'est un manque d'estime de soi. Quand tu développes, quand tu réalises la belle personne que t'es, tel que tu es, que tu crois, et que tu crois en toi, ce que tu portes en toi, ce que tu as comme qualité, ce que tu as comme valeur, tu vas arrêter de faire des pirouettes. Croire en soi. Puis je vais faire un direct mercredi, je vais faire... Je n'ai pas encore la tête. Croire en ce que tu as et ce que tu portes et que c'est intéressant et que c'est important. Fait que tu vas arrêter de faire des pirouettes. Si tu fais des pirouettes, c'est que tu as peur de ne pas être accepté comme tu es et d'être aimé tel que tu es. Peut-être que tu ne t'aimes pas comme tu es. Peut-être que tu ne t'acceptes pas comme tu es. Fait que penses-tu présenter quelqu'un comme tu es quand toi-même, tu ne t'acceptes pas et que tu ne t'aimes pas? Ce n'est pas grave. Mais dis-le à l'autre. Je ne m'aime pas à 100 %, mais je ne dois être pas pire. Je pense que je ne suis pas pire. Puis je ne m'accepte pas à 100 %, mais tu vas être chanceux de me rencontrer, qui n'a pas de bon sens. Tu devrais te payer pour me voir. Tu n'en mets pas tant que ça. Tu en mets un peu moins. L'objectif, c'est de te reconnaître, c'est d'accepter, d'être moins exigeant, d'être moins rigide, de t'en rendre moins. La vie, on ne va s'en sortir pas vivant. Moi, ce soir, j'ai fait ce questionnaire-là puisqu'on termine. On était une centaine, c'était intéressant. Mon but, c'était tout simplement de répondre à quelques questions. On va avoir des ajustements techniques. Mais le but, c'était tout simplement que dans le fond, vous les avez vos réponses parfois. Mais ça fait du bien, l'approbation. Moi aussi, j'en ai besoin. Et c'était ça mon but. Mais ça revient tout au même. Accepter tel qu'on est, se reconnaître qui on est, développer sa propre amour propre, combler ses besoins, vérifier si je suis indépendant, si je suis dans quoi, dans quelle situation que je vis, dans ce que je devrais améliorer. Et à chaque mercredi soir, je vais vous donner un exercice. Il n'y en a pas de recettes. Non. Mais respectez-vous. Personne, accepte personne qui te juge, personne qui te critique, des gens qui te blondent, des gens qui te dénigrent. Tu n'acceptes pas ça dans ta vie. Personne n'a le droit de faire ça. Et tu n'acceptes personne qui ne te respecte pas. Sauf si tu décides de l'accepter. Mais tu ne mérites pas ça. Oui, la gang, merci beaucoup pour le direct. Partagez ce direct-là, s'il y en a qui veulent partager. C'est sûr que c'était une première expérience. Pour moi, ça a été vraiment un beau privilège. Toi, Nathalie, t'as mis ton expérience. Oui, j'ai aimé ça, mais avec la pratique, on va être encore meilleurs. Mais merci de votre présence. Il y a eu des bonnes questions. Puis pour les commentaires, c'est très gentil. Merci. Bien oui, pleinement. Merci, 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 merci. Vous avez vu un autre Claude différent. C'est le même gars, mais plus détendu puisqu'il est dans le côté donné au niveau questions. Besoin de réfléchir. Sentez-vous une chose que quand je réponds, je ressens. Ça passe par mon senti. Et c'est là mon authentique qu'elle se transmet. Je n'ai pas la vérité. Moi, ce que j'ai répondu, ça n'est peut-être pas tout le temps la bonne réponse. Puis je ne suis pas parti emmener ici et dire « Non, je donne mon opinion, je donne tout ce que je prends, mais ça passe par le senti. » Si je réponds avec mes blessures, ça va rentrer dans le derf pas à peu près. Quand on répond ou qu'on est en relation avec nos blessures, avec notre souffrance, assurez-vous de ne pas avoir des bons résultats, mais reconnaissez-le pour prendre conscience de le cesser et de le changer. On ne fait pas subir aux gens ce qu'on a vécu avec d'autres personnes. C'est un manque de maturité et de responsabilité. On ne donne pas à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. On n'a pas le droit de blesser des gens gratuits à cause que d'autres nous ont blessés. Ce n'est pas de même qu'on vous a l'aura. C'est la raison que j'ai dit tantôt et que je finis avec ça. Détachez-vous affectivement. Faites la paix du moins le plus possible pour que vos relations aujourd'hui soient harmonieuses, soient réconfortantes, soient amusantes, plaisir, peu importe les relations. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, la gang, et amusez-vous bien. Merci. Merci, Claude. Merci, la gang. Bye. Bye, Laura. Merci. Bye.